J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Last of the Hunors et on va démarrer la vidéo avec une mauvaise nouvelle. Vous savez que, de toute manière vous l'avez vu, mais cette semaine devait sortir la mise à jour où on a, vous savez, les nouveaux coffres, les deux mâles superposés. Malheureusement, la mise à jour n'arrivera pas cette semaine, vous vous en doutez, de toute manière on est vendredi. Elle arrivera apparemment début de semaine prochaine pour Android et comme d'hab, 2-3 jours après sur iOS. Je vous mets le message officiel du coup qui a été posté sur le Discord qui dit que blabla, il y a des détails en fait qui font que la mise à jour, ils ont dû la sortir en retard. On est un peu habitué, on ne va pas se mentir, à Kéfir, à chaque fois il nous doit une date et au final ça sort plusieurs jours après. Ça serait mieux de faire l'inverse en fait, de vous donner une date et que ça sorte avant. Je trouverais ça un peu plus, au terme de com, ça serait un peu mieux, mais bon, je ne suis pas là pour juger. Et voilà, ensuite ils disent également que, ça c'est une question qui avait été beaucoup demandée, vous savez, les caisses militaires, notamment, je les avais prises, mais il y a pas mal de gens qui les avaient achetées dans le shop. Et du coup, vous savez que tous les coffres vont être remplacés à la prochaine mise à jour, il y a un nouveau système de coffres, etc. Et notamment ces coffres militaires qui sont là, dès que le jeu se connecte au serveur évidemment. Ces caisses militaires là, du coup, ils expliquent bien qu'ils vont nous faire une espèce de compensation, vous savez, comme de la même manière que ceux qui avaient mis de l'argent dans le jeu pour avoir les bouquins d'expérience pour les zones, pour les skills, etc. Il y aura une compensation, je pense, de la même manière. À mon avis, ils vont surtout nous faire un truc en mode, bah tiens, je vous file, je sais pas combien d'étagères, là où c'est bon, on va appeler ça des étagères, d'accord, ça va être simple. Ils vont nous filer, je sais pas, genre peut-être 5 ou 6 étagères, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est une supposition, mais je pense que ça va être un délire comme ça, ça sera pas trop embêtant et voilà. Ensuite, ils nous expliquent que du coup, en fait, la prochaine mise à jour, ça sera une grosse mise à jour parce qu'il y aura du coup, cette mise à jour avec les coffres et il y aura également une mise à jour avec un event et du coup, qui est le carnaval du Brésil, apparemment. Et ils nous ont utilisé d'ailleurs cette image-là avec des nouveaux skins pour les persos. Est-ce que ça va se limiter à des skins ou est-ce qu'on aura autre chose ? Pour l'instant, on en sait rien, ils nous vont juste partager ça. Je vous avoue que j'ai pas du tout pigé le délire et le rapport avec le Brésil, honnêtement, j'ai vu ça. Je me suis, ça fait un peu asiatique avec l'espèce de bambou, avec l'espèce de, vous savez, on dirait, les arbres japonais dont j'ai perdu le nom, les... comment ça s'appelle ? Je vais réussir à retrouver le nom pendant la vidéo, mais là, je l'ai pas. Donc, j'avais plutôt l'impression d'un délire un peu asiatique plutôt que d'un délire vraiment brésilien, mais apparemment, ça concernerait un event brésilien. Est-ce que ça va être juste un event en mode, on a une nouvelle zone comme d'hab, il faut aller farmer dans les zones, récupérer du loot exclusif, etc., pour les changer ? J'imagine que ça va être ça, parce que si c'est juste des zombies qui changent de skin et tout, ça va être bof. Mais à voir, en tout cas, c'est plutôt joli, j'aime bien le petit délire qu'ils ont fait, je pense que les... bon, le flotteur OSEF, mais ça, j'imagine que c'est un mordeur rapide, et l'autre, c'est un lent, ça va être plutôt cool de les voir marcher, de les voir notamment les rapides, de les voir courir avec leur truc. Donc voilà, apparemment, c'est un carnaval au Brésil, je pige pas trop trop le délire, mais voilà. Bref, on va aller se faire un raid dans cette vidéo, et d'ailleurs, c'est un raid que j'ai déjà fait, vous allez voir ça, c'est un raid que j'ai déjà fait, enfin, j'ai regardé les vidéos et tout, et je me suis dit, hé, je connais cette base, je connais cette base, évidemment, c'est une base player, c'est pas ça qui va me réconcilier avec les raids, je vous avoue, mais bon, on va quand même aller se faire. Donc ouais, giga-hat de cette mise à jour qui arrive, parce que je vous avoue que là, ma base, c'est le bordel, et c'est le bordel, parce que du coup, je vais pas ranger, vu qu'on a un nouveau système de coffre qui arrive. Donc voilà. Et en plus de ça, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on sera limité à 40 coffres dans la base, tous coffres confondus, c'est pas comme avant, on pourra faire genre, je crois qu'on avait 40 petits coffres, 40 coffres, et ensuite, on avait, je crois, 30 ou 40 mâles de disponibles, mais là, du coup, ça sera obligatoire, enfin, ça sera maximum 40 coffres, vous pourrez pas aller au-delà, si je dis pas de bêtises, attention. Et donc, il faudra les améliorer pour passer la petite boîte à un coffre, à une malle, puis ensuite à l'étagère, et voilà. Donc ça va être un peu problématique, et ça va faire en sorte que, bah, la base va être totalement vide, en fait. Surtout la mienne, qui est, qui prend pratiquement tout l'emplacement sur le terrain, bah, la base, elle va être un peu vide, et du coup, ça va se concentrer dans les salles, tant mieux, en fait, dans un sens, ça va se concentrer dans les salles qui sont déjà en level 4. Donc, je vais pas cracher là-dessus, hein, on va pas se mentir. Oulala, il y a des pics. Et voilà, il y a des pics, j'ai pris des gâtes pics, évidemment. Donc, le raid, j'avoue que j'ai pas trop, trop, j'ai regardé vite fait, et j'ai pas trop voulu me spoil, parce que vous savez qu'il y a toujours ce truc où vous regardez trop, où vous êtes un peu dégoûté. Je crois que le raid, il est pas ouf, c'est un raid ok, quoi. Mais, voilà. Je peux pas fouiller ça, vous êtes ? Attendez, je peux pas fouiller le camion ? Ah si, c'est bon, ok. Ok. Feuille de bouchée, ça, ok. Donc, ouais, évidemment, voilà, c'est un raid d'une base un peu douteuse, qui a réussi à poser des trucs comme ça et tout, mais why not ? Why not ? Why not ? Ah oui, il n'y a que deux coffres, c'est vrai. Il n'y a que deux coffres, mais il y a un... Wow ! Il y a deux coffres, mais il y a un ratelier d'armes qui est plein. Ça, c'est plutôt cool. Le ratelier qui est plein. Ça, je prends, ça fait 4 ans. Il y a quoi ? Il y a un VSS, un pompe, une M16 et une AK. Ça, c'est cool. Ah oui, bah oui, bah ça, je vais prendre. Bah ça, je vais prendre tous les jours, voyons. Bon, attendez, déjà, j'ai gagné un générateur. J'ai gagné un générateur, ça, c'est cool. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo où ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire. Ouais, chat comme d'avant. N'hésitez pas à me le dire, ça pourra vous intéresser. Une vidéo où je vous présente les nouvelles tâches de raid. Vous savez qu'ils ont mis à jour, du coup, les quêtes de raiders. Et dans cette nouvelle mise à jour, il y a, je crois, une 10, 15 nouvelles tâches de raid. Il y en a certaines qui ont disparu, notamment. Et du coup, il y en a une quinzaine qui sont totalement nouvelles. Et je ne vais pas sortir de la zone, là ? Ah non, c'est bon, ok, ok. Ok, ok, pendant un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais sortir de la zone, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait le tour. Ça se trouve, il y a autre chose de l'autre côté. Ça se trouve, il y a une petite base. On level 1 avec que des coffres et plein d'armes à feu. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok. Bon, bah, j'ai deux coffres à tuer et un râtelier d'armes. C'est génial. C'est génial. C'est grave plaisir de revenir sur ce jeu. Le FF Thor à côté, c'est nul, évidemment. Bref. En plus, c'est un petit coffre. D'accord, ok. Ah, c'est un petit coffre. Et ça, c'est le râtelier. Et il n'y a pas d'autre, d'accord. Donc, j'ai un coffre et un râtelier d'armes. Et là, c'est tout en level 4, j'imagine. Ok. Bah, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Ah, yes ! Purée, c'est totalement ce que je voulais. En plus, c'est ce que je voulais. Tout à l'heure, je me suis dit, hé, tu sais pas quoi, il faudrait que je fasse un raid parce que j'ai besoin de conserve vide. Parce que je fais une collection dans le jeu, c'est un délire, vous ne pouvez pas comprendre. C'est un truc perso. Ouais, pas du tout. Ah, mais génial, génial, génial. Le jeu est toujours aussi balance, c'est cool. Sachant qu'en plus de ça, vous savez que du coup, il y a la nouvelle mise à jour qui va arriver avec le nouveau système de coffre et tout. Et en plus de ça, bon, je récupère quand même 4 armes à feu, mais bon, c'est un peu sué quoi. En plus de ça, il devrait y avoir les raids qui vont être mis à jour par la suite parce que du coup, évidemment, le nouveau système de coffre avec notamment les espèces de blueprints où on aura du coup une espèce de badge sur le coffre qui vous dit bah tiens, dans ce coffre-là, il y a telle chose, etc. Et voilà. Sachant que, on pourra un peu du coup, enfin, berner les gens, même si le jeu, ce n'est pas vraiment des raids qu'on... Enfin, on raid pas vraiment des gens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Les raids qu'on a, c'est une IA. Ce n'est pas vraiment un vrai joueur qui nous a raid. C'est le jeu qui nous a raid en quelque sorte. Et voilà. Donc, on pourra peut-être berner l'IA en lui disant, bah tiens, dans ce coffre-là, j'ai mis que des bandages, mais... Enfin, histoire d'avoir le badge bandage, enfin, le truc du heal. Mais en fait, dedans, j'ai mis 5-6 armes à feu, mais comme j'ai mis 30 bandages dedans, bah le jeu, il considère que c'est un... que c'est un coffre à bandages, en fait. Donc, il y aura peut-être moyen de berner un peu l'IA comme ça, à voir, à voir, mais j'imagine qu'on pourra... que ça pourra se tenter. Ceci dit, j'ai besoin de bouteilles d'eau vide parce que... histoire de remplir mon coffre d'eau. Donc... Ah, et puis en plus, je prends des dégâts d'épic. Vraiment génial. Je passe un très bon raid. Bah non, en fait, conduis pas le chopper. T'es censé mettre des trucs dans le... Dans le... Voilà. À l'arrière, hop. On va mettre les armes en priorité, évidemment. On va quand même aller casser les établis parce que si ça se trouve, dans les établis, il y aura du loot. Je dis ça, mais honnêtement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Par contre, je vais prendre ça et je vais prendre ça en passant merder. Mais je me dis, ça se trouve, dans les établis, il y aura du loot. On sait pas. Là, il y a quoi ? Là, il y a une tourelle. On va faire le clou. Peut-être que le mec, il a mis 20 plaques d'acier là-dedans. Ok. C'est pas... C'est pas plein de plaques d'acier, mais je prends. Et là, peut-être qu'il y a 20 plaques d'acier que le mec, il avait pas ramassé. Ou pas. Peut-être que... Non, j'arrête. J'arrête, j'arrête. Yes, et là, il n'y a rien. Ok. Et là, il n'y a rien. Ok. Est-ce que je m'embête à tuer la vague ou pas ? En vrai, je vais pas tuer la vague. Je vais sortir. Je vais économiser mon M16. Je vais clairement sortir dès maintenant. Hop, 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 hop. Calmos, calmos. On va sortir de là. Et voilà. On va pas s'embêter plus longtemps dans ce raid qui est totalement moisi. Mais ouais. En fait, j'ai giga-hat que ça arrive. Elle est dans la caisse de margage ou pas ? Ouais, vas-y, allez pas à l'envée, ça fait. J'ai giga-hat que la nouvelle mise à jour arrive parce que du coup, ça veut dire que je vais devoir ranger toute ma base. Je suis giga-content. Moi, il y avait la flemme de le faire et qu'il l'avait déjà fait il n'y a même pas un mois. Mais là, ça sera cool parce que comme je l'ai dit, il y a moins de coffres. Du coup, ça va être moins le bordel techniquement. On pourra un peu plus mettre des coffres où on peut mettre plein d'armes à feu ou je sais pas combien de tickets dedans sans se prendre la tête et voilà. Alors ça, c'est un truc qu'il faut qu'il patch. C'est qu'en gros, vous l'avez vu, le crasheur est arrivé et a craché. Heureusement que j'avais le doigt qui était appuyé pour tirer quand le crasheur il est arrivé parce que sinon le crasheur il m'aurait craché dessus. Il m'aurait tapé et moi, je ne pouvais pas jouer. Ça, ça va des trucs aussi. On leur a déjà reporté le bug. On leur a dit les gars, il faut que vous fassiez quelque chose parce que ce n'est pas jouable. En fait, ce n'est pas jouable de faire ça. Il faut que quand on arrive ok, c'est un coffre un coffre de type naze. On va sortir de là, on va se barrer. On va se barrer. Écoutez, ce n'est pas ma journée. C'est clairement pas ma journée sur le jeu. Surtout que on a chopé une Massassi. À la limite, le Prisoner of the Way. Massassi, non, en fait, c'est la Massassi qui est beaucoup trop lente maintenant. Bref, je suis heureux que la vidéo vous aura plu. Giga hat de la mise à jour, Giga hat du nouvel event même si j'espère que c'est un gros event et pas juste un truc en mode on vous a mis des skins sur des nouveaux zombies. On espère que ça vous plaît grave parce que nous, ça nous fait giga plaisir. Mais voilà, en plus de ça, là, je regarde cette vidéo, on est le 15, je ne sais pas quand elle sortira, je pense le 17, 18 peut-être. Donc, la mise à jour devrait arriver au moment où cette vidéo sort, j'imagine. Et en plus de ça, à la fin du mois, on a la grosse mise à jour avec les 4 zones de multijoueur qui va arriver avec tout ça et pour lequel on n'a pas encore des masses d'infos. Bref, je sais que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut, salut. Bye bye.